Allez, immédiatement on part du côté de la maison des experts lundi animaux et notre Camille qui est notre experte en matière d'animaux va nous aider à préparer notre chat au grand voyage non pas au grand, au voyage Bonjour, moi c'est Myrtille Bonjour, moi c'est Aurélien Je suis venue aujourd'hui pour rencontrer Camille pour apprendre à préparer mon chat au voyage Bonjour Myrtille, bonjour Aurélien Bonjour Camille Il est souvent difficile de voyager avec son chat je vais vous montrer comment procéder, suivez-moi On y va Pour que votre chat soit en sécurité pendant le voyage il lui faut une boîte de transport ces boîtes de transport en général elles sont pas très agréables les chats n'aiment pas beaucoup ça on va faire en sorte de lui rendre beaucoup plus agréable et qu'elle soit associée à quelque chose de plaisant pour cela on enlève le couvercle et on y place une couverture la deuxième chose, vous pouvez y placer une gamelle de nourriture au fond de la boîte là très bien comme ceci, il pourra venir y manger régulièrement et vous pouvez placer la boîte de transport sur le sol de manière à ce que votre chat puisse avoir accès en permanence pour qu'il vienne y manger tout au long de la journée qu'il s'habitue quoi, vraiment qu'il s'habitue à la boîte et à être dedans Lors de vos déplacements en voiture il faut bien faire attention à bien placer la boîte de transport pour qu'elle ne puisse pas bouger et créer des dommages pour vous comme pour le chat et surtout dans le sens du trajet pour éviter que votre chat ne vomisse donc je vous laisse placer la boîte de transport sur le siège Le chat doit être dans le sens du trajet de manière à ce qu'il puisse, au niveau de l'oreille interne ne pas avoir de nausées et des vertiges pendant la route c'est quand même plus pratique si votre chat ne vomit pas pendant le voyage Ah ouais, c'est chouette parce que c'est pas facile pour que votre voyage avec votre chat se passe au mieux je vais vous donner quelques astuces La première, c'est de lui préparer au voyage en voiture en lui faisant faire des petits tours de voiture régulièrement, tous les jours, quelques semaines avant de partir C'est important, comme ça il s'habituera au bruit du moteur et au déplacement Et surtout, il faut penser à vous arrêter toutes les deux heures à lui proposer à boire, bien sûr et ne pas le laisser dans la voiture attention au risque de coup de chaleur La voiture, dès qu'il y a du soleil peu importe la température extérieure ça fait vite effet de serre c'est extrêmement dangereux Avec toutes ces astuces, vous pourrez faire un voyage sereinement avec votre chat même si on sait que la plupart des chats détestent voyager Merci Camille Merci Camille On résume Pour préparer son chat au voyage il faut habituer votre chat à sa boîte de transport pour cela, enlever le couvercle et placer une couverture et de la nourriture dans la boîte de transport placer la boîte de transport sur le siège arrière et dans le sens du voyage de cette manière, votre chat ne sera pas malade lors du trajet Faites des tours en voiture avec votre chat régulièrement pour qu'il s'habitue au bruit du moteur et au déplacement Et voilà, vous avez toutes les astuces pour préparer votre chat au voyage Merci Camille Là j'ai appris un truc d'enfer le coup de la caisse à chat dans le sens de la marche on a tendance à le mettre dans le sens de la banquette au moins on sera je le faisais déjà avec les enfants la caisse à enfants je la mets dans Allez bon Tu les appachais quand même C'est ça, oui C'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci